La justice a triomphé. En ce jour, Soro Guillaume rejoint Laurent Barbeau et Charles Blégoudet à la CPI pour plus de détails après le générique. Mais tout d'abord, avant de débuter, abonnez-vous juste à la chaîne en activant la cloche de notification pour ne plus rater à nos prochaines vidéos. C'est parti ! Soro Guillaume est condamné à 20 ans d'emprisonnement ferme et à la privation de ses droits civiques pendant 5 ans. Les choses ne sont plus fabuleuses pour l'ancien président de l'Assemblée nationale, son Excellence M. Guillaume Kibafori Soro. Depuis décembre 2019, tout est vraiment gâté entre lui et le RHDP. Mieux entre son mentor Alassane Ouattara et lui, c'est le divorce consommé. Depuis son retour manqué le 23 décembre 2019, il est en exil en France. Ses avocats n'ont plus non pris part à ce jugement selon Genafrique. Tout comme l'ancien chef de l'État Laurent Barbeau et le ministre Charles Blégoudet ont été jugés pendant qu'ils étaient loin de la Côte d'Ivoire, l'ancien premier ministre de Laurent Barbeau. L'ex-président de l'Assemblée nationale ivoirienne, le pouvoir d'Alassane Ouattara, a été reconnu coupable de recel de déniés publics détournés et de blanchissements de capitaux. Il a été condamné à 20 ans d'emprisonnement ferme, 4,5 milliards de francs CFA d'amende et la privation de ses droits civiques pendant 7 ans. Guillaume Soro vient donc à l'instant de rejoindre Laurent Barbeau et Charles Blégoudet dans cette affaire de condamnation de 20 ans d'emprisonnement ferme par la justice ivoirienne. Ici, il est reproché à Guillaume Soro d'avoir acheté une résidence en Marguerre avec l'argent du trésor ivoirien à hauteur d'un peu plus 1,5 milliard de francs CFA, soit environ 2,3 millions d'euros, quand il était premier ministre. Il faut aussi rappeler qu'il lui est interdit de voter et de se présenter à une quelconque élection pendant 7 ans. Merci d'avoir regardé cette vidéo !